Bonjour à tous, allez on se retrouve pour la nouvelle guidance du lundi matin, la première de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Je vais commencer cette vidéo en vous demandant pardon, parce que je n'ai pas tenu ma promesse de cette vidéo que je devais faire sur l'émission de vie. Mais je voulais la faire samedi au départ et puis finalement j'ai mon voisin qui a eu une fête d'anniversaire, il m'a mis la musique à fond toute la journée. Donc c'était pas possible, c'était tellement fort que vous m'auriez même pas entendu. Donc j'ai dit c'est pas grave, je vais la faire dimanche et puis dimanche c'est ma fille qui est tombée malade et elle était bien bien malade. Ce qui fait que je me suis un peu inquiétée et du coup je suis restée à son chevet toute la journée. Voilà, là aujourd'hui je vais voir si ça va mieux, pour l'instant elle dort donc j'en profite pour faire la vidéo du jour. Voilà, donc j'ai eu plein de petites circonstances comme ça ce week-end qui m'ont empêché de faire cette vidéo qui est une vidéo qui durera quand même un petit moment. C'est-à-dire que quand je vais m'installer avec vous pour faire cette vidéo, ça va me prendre un petit peu de temps. Donc il faut que j'ai du temps devant moi et être sûre de ne pas être dérangée, vous voyez. Donc voilà, mais c'est partie remise. Je la fais dès que j'en ai la possibilité. Voilà. Alors pour aujourd'hui nous avons 4 cartes ici. On a la bouille mentale, l'amour de soi, la trahison, les angoisses et les peurs. Donc ici, on a peut-être la sensation en ce moment de tourner en rond, la sensation d'être un peu perdu. La raison pour laquelle on se sent perdu ici, c'est parce qu'on a peut-être trop de paramètres extérieurs qui fait que vous avez perdu votre centrage, votre alignement et vous égarer peut-être entre les avis des autres, vos peurs et peut-être aussi ce que vous pensez que l'on attend de vous. Donc il peut y avoir une mémoire ici qui vous pollue, qui fait que vous vous dispersez, que vous êtes partout et nulle part à la fois. Et donc ça, ça peut vous conduire à deux attitudes différentes mais qui ont la même racine. C'est-à-dire que soit vous vous dispersez et vous en faites tellement que finalement il n'y a rien de vraiment concret ou soit vous n'arrivez pas à faire quelque chose, vous n'arrivez pas à faire un choix, donc vous êtes perdu dans tout ça parce que vous ne savez pas par où commencer, ou vous ne savez pas quoi choisir. Donc ici, il y a quelque chose à libérer, une mémoire à libérer pour vous, que vous puissiez vous autoriser à faire du tri dans votre tête et surtout vous réaligner. Ici, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a cette brouille mentale. Il faudrait sortir de la brouille pour qu'il puisse y avoir plus de clarté et que vous puissiez vous réaligner. Ce qui génère ça en fait ici, c'est qu'il y a une mémoire, une blessure plutôt, je dirais qu'une mémoire profonde d'amour de soi ici. Nous avons l'amour de soi, c'est un état qui est indispensable pour votre bien-être dans votre quotidien. Alors peut-être que vous avez perdu en cours de route de votre vie cet amour de soi ou peut-être que vous ne l'avez jamais connu. Donc on vous signale ici que vous avez besoin de transmuter la ou les souffrances qui font que vous n'êtes pas dans cet amour de vous pour que vous puissiez vous aimer tel que vous êtes. Vous voyez, c'est vous autoriser à vous voir tel que vous êtes. C'est-à-dire un être parfait tel que vous êtes. Ici la blessure, ça peut être une blessure, donc en tout cas dans ce cas-là, blessure de trahison. Donc la blessure de trahison fait qu'on est dans le contrôle et ce contrôle va faire qu'il y a de la brouille mentale. Vous voyez ici. Donc la trahison ici que vous avez vécue, la ou les trahisons que vous avez vécues au cours de votre vie, n'ont peut-être, n'ont pas été réellement dépassées. Il peut rester des résidus émotionnels toxiques, vous voyez, qui sont encore présents dans vos différents corps subtils, ce qui vous pollue du coup ici. Donc du coup, vous n'arrivez pas à être en paix avec cette expérience ou ces expériences. Ou alors peut-être que vous avez vécu plusieurs expériences, mais qu'il y en a une qui était plus forte que l'autre et qui est encore présente dans vos corps subtils. Et tout ça, du coup, ça vous plonge dans des angoisses, dans des peurs. Vous vous laissez submerger par vos peurs, par des appréhensions, toutes ces énergies qui sont basses. D'accord ? Donc ici, il y a un nœud émotionnel qui est présent dans vos mémoires. Et donc ici, du coup, vous ne vous autorisez pas à avoir confiance, confiance en la vie. Et surtout, avec cette bruit mentale ici, peut-être que dès qu'il se passe quelque chose dans votre vie qui ne va pas comme vous auriez voulu, eh bien, vous imaginez peut-être le pire. Vous voyez ? Donc ça, c'est la trahison aussi qui fait ça, cette blessure de trahison. On vous suggère ici, pour sortir de cette bruit mentale, de retrouver de la tranquillité. C'est-à-dire qu'il serait peut-être nécessaire ici pour vous, nécessaire pour vous, peut-être pendant un moment, de faire complètement abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur pour que vous arriviez à faire le vide, le vide autour de vous, pour pouvoir y voir plus clair. Vous voyez ici, vous avez besoin en tout cas de paix, de sérénité pour l'instant. Peut-être que vous êtes beaucoup sollicité. Et vous allez avoir besoin de stabilité, de repos pour l'instant. Voilà, c'est un repos, je dirais pendant un petit moment. Vous voyez, ce n'est pas un repos d'une journée. Ici, voilà, le temps. Vous allez avoir besoin de temps ici pour pouvoir vous régénérer, pour pouvoir guérir de ces trahisons, pour sortir des angoisses. Vous voyez, surtout pour enlever tout ce qui fait que vous êtes toujours dans le mental. Ici, vous allez avoir besoin d'écouter vos intuitions, de vraiment vous mettre dans une posture d'écoute de soi pour ouvrir, voyez, votre conscience et donner la possibilité à vos intuitions d'être entendus. Parce que là, avec cette bruit mentale, vous n'entendez plus les messages que l'on veut vous envoyer. Vous voyez ici, l'amour de soi, c'est comme s'il y avait une séparation entre vous et l'extérieur. Vous n'arrivez plus à faire la part des choses. Ça, c'est la première chose que je vois. C'est qu'il y a d'un côté l'extérieur et d'un côté, il y a vous-même. Et il y a une cassure entre les deux. Donc, il n'y a pas cette fusion qui se fait. Vous voyez, les informations de l'extérieur qui arrivent ne vous atteignent pas. Vous n'arrivez pas à les assimiler pour savoir si elles sont bonnes pour vous ou pas. Vous voyez, d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue corporel, on arrive à voir si c'est bon pour nous ou pas puisqu'on a nos sensations qui sont notre guidance. C'est comme si, par rapport à cette blessure de trahison, vous aviez mis un mur entre vous et les autres, vous et l'extérieur. Mais du coup, vous prenez vos décisions, vous vivez uniquement avec votre mental, ce qui ne vous permet pas en fait de prendre des décisions alignées avec vous-même. Vous voyez ici, nous avons le désespoir. Oui, vous vous sentez impuissant ou impuissante ici, c'est tout à fait possible puisque vous pouvez avoir l'impression de ne pas trouver de solution, l'impression d'être toujours déçu par les autres. On vous dit que c'est un cadeau ici, ce que vous ressentez, ce que vous vivez parce que du coup, c'est comme si on allait un petit peu vous obliger à retrouver cette fusion avec vous-même et ce mélange entre l'intérieur et l'extérieur pour que vous puissiez justement avancer dans votre vie. Vous voyez, il y a un retour vers l'autre ici. Moi, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui ont mis un mur entre... Vous avez mis un mur entre vous et le monde extérieur ou vous et les personnes. La blessure de la trahison. C'est un peu normal, cette réaction, quand on a vécu des trahisons à répétition, comme ça, mais il faut essayer de ne pas rester comme ça pendant trop longtemps parce que du coup, vous vous coupez du monde extérieur. La trahison et la parole. Donc ici, il se peut qu'il y ait des discussions avec certaines personnes. Peut-être aussi que les personnes qui vous ont trahi, ça vous a fait bien mal parce que ce sont peut-être des personnes qui étaient très proches de vous, des personnes en qui vous aviez une totale confiance, vous voyez. Donc de toute façon, plus vous avez aimé ces personnes, plus ces personnes étaient proches de vous, plus ça fait mal, bien évidemment. Et plus c'est difficile à dépasser aussi. Donc ici, dans des discussions, il y a pu y avoir des bavardages aussi qui sont venus à vos oreilles, des bavardages inutiles ici faits à votre rencontre. Voilà, donc ce qu'on vous dit aussi par rapport à la trahison, vous saurez que vous serez guéri quand vous pourrez reprendre la communication avec les personnes en toute légèreté sans vous poser de questions parce que là, vous serez sorti du mental. Il ne vous n'aurait plus peur en fait d'être trahi. Vous voyez, voilà. Vous aurez repris un petit peu le contact avec votre enfant intérieur et puis de vivre un peu comme un enfant qui ne se soucie pas si les personnes vont trahir ou pas. Vous voyez ce côté un peu enfantin. Voilà, pour sortir de la mélancolie, de la peine, de la peine que ça vous a fait. Donc sur les angoisses et les peurs ici, donc on a la fatalité. Alors je ne sais pas si ça va tenir ici. Voilà. Donc nous avons la fatalité. Donc là, bon, ben, c'est ce qui génère en fait ces angoisses, ces peurs chez vous. Cette méfiance aussi, je dirais, c'est tout ce qui s'est passé avec ces personnes. Mais on vous dit, ce n'est pas une fatalité. On peut très bien guérir, on peut très bien aller creuser. D'en guérir, ça va faire ressortir la souffrance. Donc, ça ne va pas être une partie de plaisir parce qu'il va falloir refaire ressortir tout ce qui s'est passé pour pouvoir le libérer. C'est comme ça que l'on guérit. Ce n'est pas en gardant tout à l'intérieur de soi. Donc, voilà. Mais en tout cas, ici, on a quand même... Vous voyez, ça crée un obstacle en fait dans votre destinée ici. Ça vous crée des blocages. Donc on vous dit ici de vous éloigner, de vous séparer de tout ce qui vous brise le cœur, de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est dispute, de tous ces environnements-là. On vous dit de vous en éloigner pour l'instant et d'être dans le détachement par rapport à ça. Voilà, c'est une question de santé ici. Donc la santé plutôt émotionnelle mais ça peut être aussi la santé physique parce qu'à la longue, ça peut vous rendre malade. Donc déjà, c'est de vous éloigner si vous êtes toujours dans des environnements hostiles comme ça. c'est de vous en éloigner et de prendre soin de votre santé, votre santé mentale, votre santé émotionnelle. Alors, nous avons deux cartes ici. Donc on a d'un côté, on a la loi d'attraction. Donc de retrouver du positif et sortir de la culpabilité. Mais je dirais plutôt ici, c'est d'arrêter de s'auto-punir et de reprendre ses responsabilités. C'est-à-dire que ici, les personnes qui vous ont trahi, il faut que vous arriviez à vous en détacher et à vous dire écoutez, c'est eux qui vous ont trahi, c'est leur responsabilité. Vous aujourd'hui, ça vous a fait mal et c'est normal mais votre responsabilité va être de surmonter cette situation et pour que vous puissiez aller mieux. Vous voyez ? De ne pas attendre que la personne s'excuse, de ne pas attendre qu'elle prenne conscience de quelque chose parce qu'il y a des gens qui ne le font jamais. Vous voyez ? Il y a des personnes qui ne se remettent jamais en question. Donc il ne faut pas attendre ça mais plutôt laisser la responsabilité aux autres d'avoir été, de ne pas s'être bien comportés. Ils verront bien. Écoutez, de ce que la vie fera deux et puis vous, votre responsabilité c'est d'arrêter de vous auto-flageller par de la colère, par un mal-être et de vous prendre en main, de vous guérir pour que vous puissiez aller mieux, continuer à avancer et laisser tout ça derrière vous. C'est le meilleur cadeau que vous pouvez vous faire. Alors ici, on a... Je vais enlever ça. C'est une toute petite carte ici. Je vais les étaler parce qu'elles ne sont pas faciles à mélanger. Alors, le premier petit message, vous voyez ici, c'est la joie. Donc la joie, c'est ce que l'on vous conseille de retrouver. C'est en tout cas ce que vous retrouverez une fois que vous serez arrivé à vous libérer de cette blessure. C'est de retrouver de la bonne humeur, de retrouver un cœur léger, de vous désencombrer, vous voyez, vos pensées et de laisser cette joie élever votre esprit et remplir chaque instant de votre vie. Vous voyez, on a l'exploration ici. Alors, l'exploration, c'est le fait d'aller explorer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que vous êtes toujours dans... cette blessure de trahison, il peut parce que quand elle est très très forte, on se rend compte qu'elle est toujours là, vous voyez, parce qu'on pleure, parce qu'on a mal, parce qu'on rumine, etc. Voilà. Et parfois, bien, on ne ressent plus tout ça mais dans les énergies, il reste des résidus et ces résidus, on ne les ressent pas et pourtant, ils sont toujours là et du coup, ça crée des blocages, vous voyez ici. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller explorer au plus profond de vous-même s'il y a encore des restes de cette blessure. Elles peuvent tout simplement, vous pouvez ne plus les sentir parce qu'elles ne seront peut-être plus au niveau émotionnel mais elles peuvent être au niveau mental ou au niveau physique ou au niveau spirituel également. Spirituel, c'est les énergies, vous voyez, donc dans les énergies, vous ne la sentez pas. Ici, on vous parle de confiance. Alors, la confiance, voilà, c'est quand on a vécu des trahisons comme ça, on va avoir du mal à refaire confiance, confiance en soi, confiance en l'autre, surtout confiance en l'autre mais aussi confiance en la vie où on va se demander pourquoi la vie m'amène ce genre d'événement. Confiance en l'autre, bon, normale, avec de la trahison puis confiance en soi aussi. ça altère la confiance en soi parce que du coup, on se dit si je me fais trahir, je ne vais pas avoir les moyens de me défendre, etc. Vous voyez, alors que si, la confiance en soi, c'est de savoir, de prendre conscience que si on vous trahit à nouveau, bon, déjà, quand la blessure de la trahison a guéri, si on vous trahit, ça ne vous fait plus aucun effet. Vous laissez la responsabilité à l'autre et puis vous tournez les talons et vous continuez votre chemin et ça n'a plus d'incidence en fait sur vous. Donc là, ça vous permet d'avancer la confiance à partir de votre connaissance intérieure plutôt que de vous adapter ou de vous reposer sur une expérience extérieure. Donc on abandonne ici les suppositions, le besoin de contrôler et on peut reprendre le processus créatif de la vie ici. Donc c'est très important ici cette confiance en soi. La simplicité, voilà, d'avancer dans la vie avec simplicité. La simplicité, c'est ne pas trop se poser de questions à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, par exemple, que vous parlez à quelqu'un ou que vous faites quelque chose. C'est être tout simplement soi-même, de voir les choses au-delà des drames qu'il peut y avoir ou que vous avez vécu. Prendre le temps, vous voyez, de clarifier ce qui est important pour vous et de laisser tomber ce qui ne l'est pas. On a la prise de risque. Donc oui, ça demande. De toute façon, chaque fois que l'on rencontre quelqu'un, que ce soit amical, que ce soit amoureux, que ce soit professionnel, on prend toujours un risque parce qu'on ne connaît pas vraiment les intentions intérieures de la personne. On ne sait pas ce que la personne vraiment a l'intention de faire vis-à-vis de soi. Donc c'est toujours un risque que l'on prend et ici, il faut accepter de prendre ces risques en sortant de sa zone de confort et de se diriger vers l'inconnu, les personnes inconnues. Vous voyez, ça demande du courage. Voilà. Ça demande de danser, en fait, avec l'incertitude de la vie et ça permet également de vivre pleinement sa vie. Vous voyez, c'est l'abandon confiant. Ici, la carte, donc c'est vraiment de s'abandonner. On en revient. C'est un peu la même chose que la prise de risque parce que ça demande ici de s'abandonner à la vie ou à une personne avec confiance. Et pour ça, il faut avoir guéri. Chaque personne qui n'arrive pas à s'abandonner dans la vie ou s'abandonner dans une relation avec confiance, c'est qu'il y a une blessure de trahison qui n'est pas guérie. Donc, ça demande aussi d'avoir la capacité d'être présent ou présente à ce qui se passe au lieu de se préoccuper de ce qui pourrait se passer ou de ce qui devrait se passer également. Donc, on abandonne ici cet abandon confiant par rapport à la trahison. Ce qu'on demande ici, c'est d'abandonner le besoin de contrôler. Contrôler l'autre, contrôler la vie, mais contrôler soi-même également. C'est entrer dans la paix de l'acceptation de ce qui est. Dans la présence. Donc ici, c'est vraiment d'être présent, d'être présente ou présent à ce qui est. Ça permet d'avoir plus de discernement parce qu'on va voir les choses telles qu'elles sont. Parce que si on est dispersé, il y a certaines choses qu'on aurait dû voir qui vont vous mettre en alerte et que vous ne verrez pas. Vos pensées sont au clair, donc vous êtes plus créatif. Quand vous posez une action, vous savez exactement quelle action vous posez et pourquoi. La présence, ça change tout. ça permet d'être aligné avec sa véritable essence, d'être conscient de sa position et de pouvoir s'affirmer. Donc c'est d'accueillir chaque instant sans avoir de préjugés. Et on a la sincérité ici qui va rejoindre un petit peu ici la simplicité. C'est plus on est sincère avec soi-même déjà, plus on est sincère avec les autres, et bien plus plus les choses vont se passer de manière fluide. La sincérité, c'est très important. Ça demande de prendre des moments, je dirais, d'introspection entre chaque rencontre pour faire le point avec soi-même, de reconnaître aussi ce qu'elle est sa propre vérité et de l'honorer pour pouvoir ensuite la laisser s'exprimer et partager comme ça son authenticité avec les personnes qui sont autour de nous. Voyez ici. Donc là, nous sommes dans une période où on va nous demander vraiment d'incarner notre authenticité et d'être le plus pur possible, d'avoir le cœur le plus pur possible, de lâcher notre passé, de lâcher tout ce qui est pensée négative, de lâcher tout ce qui est émotionnel. vraiment là. Alors, du 1er au 11 novembre, j'avais déjà parlé, mais on en a jusqu'à la fin de l'année là ici, de vraiment... Parce que sinon... Enfin, il n'y a pas de sinon, mais c'est... Ça va être... On va nous montrer de plus en plus ce qu'il nous reste à travailler. On va nous amener des blocages, des problématiques pour nous faire prendre conscience que maintenant, entre cette bataille qui existe entre l'ombre et la lumière qui est très présente en ce moment, pour les personnes qui sont très éveillées, eh bien, vous pouvez le constater et le voir dans le monde, mais aussi dans nos vies. Ça demande vraiment d'être dans un éveil et dans une présence très... très forte, très ancrée, très enracinée, même je dirais. Et... on dit que la lumière gagne toujours, mais pour faire gagner la lumière, il faut vraiment être lumineux. Et la luminosité, une personne lumineuse, c'est une personne qui est guérie, vous voyez. Donc, on va être poussé vraiment très très fort, là, jusqu'à la fin de l'année pour vraiment nous mettre, pour que ça puisse nous mettre le plus possible dans la lumière. ça va devenir quelque chose qui va être de plus en plus important, là, déjà, jusqu'à la fin de l'année et puis pour les années à venir, vous voyez. Plus il y aura de personnes lumineuses sur Terre, plus il y aura de personnes guéries, plus il y aura de personnes authentiques, etc., etc., eh bien, mieux ça sera. Voilà, c'est une bataille que nous allons gagner. Voilà, bon, je vous demande pardon encore une fois vraiment pour cette vidéo qu'il y en a certains, je sais que vous attendez et puis, mais ce week-end, ça a été vraiment, il y a eu un concours de circonstances à chaque fois qui fait que je n'ai pas pu la faire. Bon, il doit y avoir une raison et dès que je peux, je vous fais cette vidéo. Voilà, je vous embrasse bien, bien fort et donc, on se retrouve demain matin.